Bonsoir Nathalia Pouzirev, vous êtes députée La République En Marche dans la sixième circonscription des Yvelines. Alors le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner vous a récemment confié avec la députée Catherine Osson la mission d'élaborer un plan d'action pour lutter contre la recrudescence des rodéos urbains. Quelles vont être vos pistes de travail ? Bonsoir. Eh bien je crois que la loi a donné les bases pour caractériser en délit ces comportements dangereux. Et maintenant il faut avoir une vision plus globale. On ne peut pas toujours procéder à des flagrants délits. Et donc je pense que c'est en lien avec les élus locaux, la police municipale et bien sûr police nationale, gendarmerie que nous pourrons appréhender mieux le phénomène dans sa globalité. Et je pense notamment au fait de renforcer la capacité d'anticiper ces rodéos. Puisque comme je vous le disais, on ne peut pas toujours agir en flagrant délit. Donc c'est en renforçant le renseignement à l'écoute aussi des quartiers, de voir comment ça se passe. Et peut-être d'y intégrer aussi les associations qui suivent notamment le jeune public. Donc le renseignement, la surveillance et renforcer les capacités d'investigation. Pendant le confinement, les rodéos urbains ont augmenté de 15%, créant parfois des rassemblements illégaux. Comment agir face à ces grands groupes ? Oui, alors là la loi prévoit aussi de pénaliser les instigateurs de tels rassemblements. Et c'est vrai que là c'est un phénomène nouveau. Comme la route était désertée par les usagers habituels qui étaient confinés chez eux et qui ne prenaient plus les routes. Certains se sont crus que la route était ouverte pour faire ce qu'on appelle des runs sur des routes nationales, voire sur des autoroutes. Ça c'est un comportement qui cherche à provoquer et qui est complètement inacceptable parce que éminemment dangereux pour tous les autres usagers de la route et qui cherche le contact avec les forces de police. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'il faut, par le renseignement, essayer d'arrêter que ces rodéos ne se produisent avant que le rassemblement ait pris son départ. Vous avez été rapporteur de la proposition de loi en 2018. Donc le rodéo urbain est devenu un délit passible de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Est-ce que le plan d'action est-il un complément de cette loi ? Oui, c'est exactement ça. C'est un complément. Nous verrons s'il est judicieux de renforcer la loi sur tel ou tel plan, sur tels aspects. Nous verrons aussi si l'articulation avec le judiciaire est adaptée. Et je pense que c'est un point très important pour qu'effectivement, des tels comportements soient réprimés et que l'on ait un véritable effet dissuasif à long terme. Pour ça, il faut que les parquets, il faut que la justice suive. Et faut-il renforcer, selon vous, la surveillance et les sanctions dans certaines villes, du coup ? Alors, ce n'est pas forcément ville par ville. Mais je crois qu'il faut vraiment un maillage sur nos territoires pour apprécier les comportements, les phénomènes qui s'y déroulent dans nos villes, ville par ville. Et pour arriver à les caractériser, il faut pouvoir faire la différence entre, si vous voulez, des jeunes qui vont faire un peu des bravades face à la police dans un endroit assez, je dirais, restreint, un périmètre restreint, de ceux qui ont des motos super puissantes, qui leur permettent d'acheminer des trafics de drogue et qui n'ont absolument plus peur de la police. Voilà, il faut quand même faire une distinction et forcément adapter le niveau de sanctions en fonction de la situation et des contrevenants. Merci Nathalia Pouzirev d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, vous êtes députée La République En Marche dans les Yvelines et vous êtes donc en charge de l'élaboration du plan d'action pour lutter contre la recrudescence des rodéos urbains. Merci à vous.